Salut les amis, on sort de la Paris Manga Show en compagnie d'Emi qui m'a accompagné. On a fait des folies. C'est indécent ce qu'on a acheté. Regardez les sacs, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Je mets dans mon sac à dos. On va déjà rentrer à l'appart et on vous montre tout ça. Alors on a passé une excellente journée même s'il y avait beaucoup beaucoup de monde et beaucoup d'attentes à l'entrée dans le froid. Mais sinon à part ça, super ambiance comme d'habitude. Alors c'est de la folie les gens, on vous prévient tout de suite. Il y a tout ça comme ça, c'est juste énorme. On a été des gros malades. Je ne sais pas ce qu'il nous a pris mais bon. Du coup on a pas mal de posters, pas mal de choses. On s'est fait plaisir. Là on a fait péter la carte bancaire, elle a pleuré la carte, elle a pleuré. La bancaire elle va appeler Mardi et elle va faire nonne. C'est pas bien nonne. La bancaire ne va pas être contente effectivement. Ici on commence avec les boules. Les boules de Dragon Ball. Les boules de cristal. Donc là elles ont bougé mais normalement elles sont présentées comme ça. Voilà, magnifique. J'ai fait une affaire, 25 euros, les grosses boules étaient à 100 euros. Je me suis dit on va se contenter des petites boules. Des petites boules, c'est clair. Des petites boules. Mon petit coup de cœur, regardez. Le pendentif des snuts. Voilà, on le voit mieux comme ça en zoomant. Que j'accroche autour du cou comme ça. Et le puzzle millénaire de Yu-Gi-Oh. Que je mettrai en soirée. Ça, ça peut faire stylé. Donc ça c'est des chips, ça aussi. Des petits bonbons. C'est Pokémon que j'ai pris. Limonade typique japonaise. Donc ça c'est coupe glacée il me semble. Thé vert. Et ça c'est des Kit Kat mais du Japon. Ah, intéressant. Intéressant tout ça. On a un beau poster ici. Poster de Zoro. Poster de Luffy. C'était un stand, c'était un créateur indépendant. J'ai bien aimé ce qu'il faisait. Et les posters étaient à 5 euros. Et comme je n'aurais pas pu les retrouver sur internet, je les ai pris là. T'as vu derrière ? Et je n'avais pas vu que derrière, il y a deux faces, double faces en réalité. Bon, ils sont jolis aussi. Je ne sais pas lesquels je mettrais dans la chambre du coup. Bon, après je me suis fait plaisir avec les t-shirts. Il y avait une promo dessus. Donc 3 pour 20 euros. Et celui-ci de Superman de Man of Steel. Il ne devait aller vite fait. Oh, très très beau. Stylé, stylé. Il y a celui de Batman vs Superman. Ça va. Très joli aussi. Le troisième, c'est Chewbacca. Il m'a plu aussi. Et un petit pull. C'est vrai que j'ai abusé, j'avoue. C'est un pull de Chewbacca de Noël. Il est beau, hein ? Emi, de son côté, a flashé sur un poster d'Okami, un de ses personnages préférés, tiré du jeu vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Deux marque-pages. Un de Link et un de Bleach. Le débardeur de Chewie. Un pendentif de Loki. Et un énorme poster de Thor Ragnarok. Il est tellement gros qu'il ne rentre pas dans l'écran. Magnifique. Ma chérie, c'est super. C'est super. Les posters étaient à 5 euros chacun. Regardez, Saitama et Broly. Et Kakashi Sensei. Franchement, ils sont super beaux. C'est un dessinateur indépendant. Je rappelle qu'il fait ses dessins lui-même. En fait, je ne pensais pas acheter autant, mais à chaque fois, je me laissais tenter par un nouveau truc. Et mon petit chouchou. Attention, attention, regardez. Ha ha ! Iron Man en tableau. Voilà, on va dire que c'est un petit tableau. Vous voyez, comme ça, qu'on pourra fixer au mur. Moi, j'adore. Personnellement, qu'en penses-tu ? J'aime. Je pense qu'on ne fera pas de sortie ce mois-ci. Je pense que ça va être des pâtes et on va rester à l'appart. On ne sortira plus. Donc, Okami, on va faire la repasser. Magnifique. Pareil, il y a toujours des créateurs, des petits genoux qui se lancent en création. Un cadre, mais... Je choque. Oh ! Je choque. Et pour finir, Amy se laissait tenter par une box surprise d'une valeur de 10 euros. On ne connaissait pas le concept. En fait, il y a plusieurs objets dedans. Alors, on retrouve un petit peu de tout. Une peluche, un coussin, un porte-bonheur japonais, un masque, une petite figurine de Naruto. Bon. Moyen, moyen, on va dire. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On est allé mollo. Non, plus sérieusement, j'espère qu'on n'a choqué personne. Mais ce n'était pas prévu que je dépense autant. Et il y avait ces petits créateurs. Et puis, à chaque fois, je donnais 5 euros, 10 euros. Et je n'arrivais plus à m'arrêter. Voilà. Le portefeuille, il est vide. Il est vide, messieurs, dames. Mais on s'est fait plaisir. C'est ce qui compte. Moi, ma passion, c'est la pop culture. Les jeux vidéo, les mangas, les comics, les produits dérivés. Voilà. J'assume. Si ça choque, tant pis. Moi, je suis ce que je suis. Et je suis fier de l'aide. Fier de être un geek. Ça, c'est bien dit. Sous-titrage Société Radio-Canada